Le message que je véhicule maintenant pour mon pays Congo, que j'aime tellement, c'est d'abord le message de la paix. J'aimerais dire que la paix commence d'abord par le respect de l'autre, parce que si l'autre agresse l'autre, il n'y aura jamais la paix. Comme je suis aussi évangéliste, je pourrais dire, comme la parole dit, l'amour c'est aussi le lien parfait de la paix. Pour avoir la paix, d'abord l'amour qui va nous ramener dans la paix. Deuxièmement, je pourrais dire aussi qu'il y a un message très clé pour mon pays, n'est jamais abandonné. Ça c'est un message pour la jeunesse aussi, parce que la jeunesse c'est le futur. Nous avons des talents, on peut ne pas avoir de l'argent, une situation aisée, avoir des moyens pour financer ses études ou quoi que ce soit, mais nous avons aussi des talents. Comme moi par exemple, je peux dire, je suis aussi un exemple, j'ai grandi dans une famille. Mon père avait des moyens et à un moment, il n'y en avait plus, on ne pouvait plus continuer nos études. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réfléchi, j'avais des talents, j'ai des talents, je pouvais chanter. Et là, j'ai commencé à m'investir sur les dons que Dieu m'avait donnés. Et là, j'avais 20 ans pour dire que j'étais aussi jeune, je pouvais réfléchir de cette façon. Je suis venue ici au Congo, j'ai remarqué que la femme a été élevée, je peux dire. La femme a pris la place à la télé, journalisme et beaucoup d'autres choses dans le ministère. Et par exemple, maman Nicole du Bambou, qui était journaliste aujourd'hui, elle est maintenant PDG et elle dirige avec compétence le travail qu'on lui a confié. Et ça, je suis fière de voir que mon pays a développé la façon de voir des choses, de ne pas considérer la femme comme seulement une femme qui reste à la maison. Nous avons un cerveau, nous avons des talents et l'intelligence. Donc, troisième message que j'ai vécu là encore, c'est le message de respect pour l'environnement. La construction, les routes, les feux rouges, c'est comme en Europe. Et j'aimerais seulement que la jeunesse, les papas, les mamans puissent respecter ce qui est à nous, c'est à nous. On ne doit pas commencer à passer, à casser, à voler des choses comme distributeurs, de l'argent. Les feux rouges, on ne les respecte pas. Maintenant, on est en train de moderniser notre pays, des choses qu'il n'y avait pas avant, on les voit. On doit suivre, on ne doit pas staginer et rester pendant que les pays avancent, avançant avec la modernité. Par rapport à mes productions, j'ai sorti un CD qui a vécu aussi le même message que je suis en train de dire, de passer de la souffrance au pouvoir, que c'est possible, nous sommes capables. Si vous écoutez la chanson, écoutez-le bien. Il y a beaucoup qui regardent la mélancolie, qui disent, tu es en train de pleurer, qu'est-ce que tu as... Mais écoutez d'abord, c'est un message vraiment qui commence par quelqu'un qui pleure et à la fin, elle a compris que ce n'est pas en pleurant que je vais avoir la solution. Je pense que je dois m'élever et là où les autres restent assis, moi je m'élève. Là où les autres arrivent, on court, on court, après on abandonne, moi je continue. Ça veut dire, donnons-nous, donne-toi une seconde chance. On a un deuxième souffle.